Bonjour à tous. Si dans le cadre de vos recherches documentaires vous recherchez des articles dans la presse française ou étrangère, une ressource en ligne peut vous aider, la base Europress. Depuis le site de l'Université de Strasbourg, utilisez les accès directs pour vous connecter au portail des bibliothèques de l'Unistra. Pour accéder à la base en ligne Europress, cliquez sur base en ligne et indiquez dans la ligne de recherche le nom de la base recherchée Europress. Cliquez ensuite sur accès à la ressource BNU et sélectionnez l'établissement Université de Strasbourg. Utilisez la recherche avancée afin de préciser votre demande. Nous allons maintenant voir ensemble quelques exemples de recherches sur la base Europress. Si vous recherchez des articles sur la politique étrangère de la France, vous pouvez effectuer par exemple une recherche très précise en recherchant l'expression exacte politique étrangère de la France. Il suffit pour cela d'indiquer l'expression exacte recherchée dans la ligne de recherche et de mettre les termes entre guillemets politique étrangère de la France. Vous pouvez également effectuer une recherche plus large en recherchant plusieurs termes ensemble à l'aide de l'opérateur E, par exemple les termes politique étrangère France combinés tous les trois avec l'opérateur E. Vous pouvez restreindre la recherche en recherchant les termes saisis uniquement dans le titre ou dans l'introduction de l'article. Cela peut permettre d'être plus pertinent dans votre recherche. Si les termes saisis apparaissent dès le titre ou au moins dès l'introduction de l'article, il est en effet fort probable que le sujet principal de l'article porte sur ce que vous recherchez. La rubrique « Nom de source » proposée plus bas permet de sélectionner le journal ou les journaux sur lesquels votre recherche va porter. Avant de sélectionner une source, vérifiez toujours la rubrique « Informations » afin de bien identifier cette source et de vérifier depuis quand les articles de ce journal sont en ligne en texte intégral sur Europress. Pour sélectionner la source, cliquez au niveau du carré. Si vous souhaitez ensuite enlever cette sélection, cliquez sur la croix. Vous pouvez également plus bas choisir la période sur laquelle porte votre recherche. Par exemple ici, « Les articles de l'année écoulée ». Les résultats sont classés par défaut par pertinence. Pour accéder au texte intégral de l'article qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur le titre de l'article. Lorsque vous effectuez une recherche sur des articles en langue étrangère, il faut saisir les termes de votre recherche dans la langue concernée. Si vous recherchez par exemple des articles en langue anglaise concernant la Syrie et les Nations unies, vous pouvez indiquer ceci. Vous pouvez utiliser la rubrique « Nom de source » pour sélectionner un journal ou des journaux en langue étrangère. Vous pouvez également utiliser la rubrique « Critères de source » pour sélectionner une langue. Si vous sélectionnez ici par exemple la langue anglaise, vous recherchez alors sur tous les articles en langue anglaise en ligne sur la base Europress. L'accès « Espace PDF » proposé un peu plus haut au niveau de l'écran vous permet d'accéder à certains journaux sans effectuer de recherche préalable. Il s'agit d'une forme de kiosque en ligne. Comme vous allez le voir, par défaut, c'est la dernière édition en ligne qui est proposée. Il suffit ensuite de sélectionner le journal que vous souhaitez consulter. Vous trouverez d'autres vidéos et documents d'aide en ligne sur le site des bibliothèques de l'Unistra. Pour la presse, consultez notamment les informations relatives à la base Factiva, qui est une base complémentaire de la base Europress. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada